Yo tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter le contenu des concours de l'ENS en lettres donc à savoir l'ENS de la rue Dulme à Paris et l'ENS de Lyon. L'idée c'est de vous présenter en fait les épreuves, leur format, présenter aussi les attendus, une partie pour les épreuves écrites et une partie pour les épreuves orales, histoire que vous compreniez un petit peu mieux le concours auquel vous vous préparez si vous préparez les concours de l'ENS en lettres et que vous êtes en classe préparatoire littéraire. Première chose à savoir c'est que quand vous êtes en classe préparatoire littéraire dite AL, donc art et lettres, vous pouvez préparer le concours de l'ENS de la rue Dulme à Paris et également de l'ENS de Lyon. Vous pouvez éventuellement aussi préparer Cachance si vous êtes en spécialité anglais. Moi aujourd'hui je vais uniquement parler des deux ENS que j'ai préparé. Les épreuves sont assez similaires dans le fonctionnement pour les deux ENS mais il y a quelques petites différences que je mentionnerai à chaque fois. La première grosse différence c'est au niveau des oraux parce que le programme des oraux de l'ENS de la rue Dulme à Paris est plus chargé que celui de Lyon. Par contre les épreuves écrites, le programme est quasiment le même sauf à Paris vous avez une langue ancienne obligatoire, à Lyon vous avez la géographie obligatoire. Avant tout rappelons ce que sont que les concours de l'ENS et à quoi ils servent. Et bien les concours de l'ENS ce sont les concours que vous allez préparer durant vos deux voire trois années de classe préparatoire littéraire. La banque de concours, des concours de lettres, vous ouvre les portes donc de l'école normale supérieure ou alors de diverses grandes écoles que ce soit des grandes écoles dans le journalisme, dans l'art, dans la traduction ou dans le commerce. Vous en avez de multiples. Les concours en fait se calibrent sur les concours de l'ENS qui sont ceux que vous préparez toute l'année. Toute votre deuxième année de classe préparatoire, alors déjà un peu la première mais surtout la deuxième, sont organisées en fonction des épreuves de l'ENS. C'est à dire que tous les DS et devoirs surveillés que vous allez faire chaque semaine et l'école que vous allez faire chaque semaine, donc les entretiens oraux avec un prof, vont être calibrés en fonction des épreuves de l'ENS. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de toutes ces d'épreuves. Alors on va commencer avec les écrits. Donc les écrits vous les passez au mois d'avril. Le programme sort comme les programmes de l'agrégation, c'est à dire environ vers mai. Vous avez à l'écrit six épreuves qui sont quasiment les mêmes je disais pour l'ENS de Paris et l'ENS de Lyon. La seule différence tient à la langue ancienne qui est obligatoire pour l'ENS de Paris et à la géographie qui est obligatoire pour l'ENS de Lyon. Ce qui fait que si vous passez les deux ENS, vous faites vite le total. Huit épreuves, parce qu'on a la spécialité aussi qui diffèrent. Les épreuves d'écrit s'appellent les épreuves d'admissibilité. En fait ce ne sont pas les épreuves d'admission, ce ne sont pas les épreuves qui vont vous dire si vous êtes admis ou pas à l'ENS, mais ce sont les épreuves qui vous permettent de passer à l'étape suivante, un peu comme dans un jeu vidéo. C'est à dire qu'ils vont vous permettre d'aller aux oraux. Il faut savoir que sur environ 5000 candidats, seuls à peu près 200 vont aux oraux. Donc vous voyez qu'on réduit fortement entre les écrits et les oraux. La première épreuve écrite, c'est l'épreuve d'histoire. Ils appellent ça une composition d'histoire. Elle se fait en 6 heures et elle est coefficientée à 3. C'est la même épreuve pour tout le monde et elle repose sur un programme qui est donné un an à l'avance. Une année sur deux, ce programme est un programme à l'international. Moi, en Cagne, c'était la Chine de 1842 à 1949. Et une année sur deux, c'est un programme qui est fondé sur la France. Donc mon année de cube, moi, c'était la France et l'Afrique de 1830 à 1962. Donc vous avez toujours une localisation géographique et un bornage chronologique. Cette composition d'histoire, elle vise à traiter un sujet qui est généralement assez court. Par exemple, le nom en Cagne, ça avait été moderniser la Chine de 1842 à 1949. Il faut arriver à problématiser ce sujet et à faire une dissertation, au moins 6-8 pages, sur la question. La deuxième épreuve, elle est du même format, c'est l'épreuve de français, dite composition de français. Elle est également en 6 heures et elle est également coefficientée à 3. Et là, il s'agit de répondre avec les 4 ou 5 œuvres qui sont au programme, à une question, ou plutôt une citation. Le plus souvent, c'est une citation, un auteur de théorie littéraire. Ce sont des citations qui sont quand même assez longues. Alors elles sont rarement à plus de 10 lignes et rarement à moins de 3. Mais généralement, voilà, ce sont des citations de 5-6 lignes. Moi, les deux années que j'ai passé le concours, c'était le même genre de citations. Toujours calibrées selon les thématiques littéraires abordées. Vous en avez 3 aussi qui sont par année inscrites au programme. Ça peut être œuvres et auteurs, représentations littéraires, une dissertation à partir de la citation qui vous est donnée, des thématiques littéraires qui sont traitées, utilisées en exemple en majorité, les œuvres que vous avez travaillées tout au long de l'année. Mais vous pouvez également prendre des œuvres que vous avez étudiées à d'autres moments ou des œuvres que vous avez lues, vous, personnellement, dans votre coin. Troisième épreuve, également sur le même format, c'est l'épreuve de philosophie, dite composition de philosophie, qui se déroule donc en 6 heures et qui est coefficientée également à 3. Et là, il s'agit de répondre à une question, également sous forme de dissertation. En philosophie, l'épreuve écrite, elle porte sur un programme, en tout cas une thématique au programme. Par exemple, moi en Cagne, c'était la science et en Cube, c'était la politique et le droit. En Cagne, le sujet, c'était science et objectivité et en Cube, c'était l'État, c'est moi. Donc vous voyez, c'est pas forcément posé sous forme de questions comme ça peut l'être au baccalauréat de philosophie. Les questions peuvent aussi sortir. Je crois que cette année, c'est une question qui est sortie sur l'art et la technique. Ensuite, on change un petit peu de format d'épreuve avec l'épreuve de langue vivante. C'est à vous de choisir la langue que vous voulez pour cette épreuve. Donc moi, je choisis l'anglais puisque c'était la langue vivante étrangère que je maîtrisais le mieux, même si je la maîtrisais pas très bien. L'épreuve se fait également en 6 heures et également à coefficientée à 3. Le format est différent puisqu'il s'agit pas d'une dissertation, mais il s'agit d'une épreuve en deux volets. Et c'est vraiment hyper chaud. Je trouve que c'est l'épreuve la plus difficile à caser en si peu de temps. Parce que oui, 6 heures, c'est pas beaucoup pour faire tout ce qu'on a à faire. Il y a d'abord une version, donc une traduction d'un texte en langue source jusqu'en français. La deuxième partie de l'épreuve, c'est un commentaire de ce texte que vous avez traduit et un peu plus d'ailleurs. Donc c'est-à-dire le texte qu'il y a autour. Un commentaire littéraire que vous devez rédiger dans la langue du texte, d'origine du texte. Donc c'est-à-dire que si vous passez l'épreuve de langue vivante étrangère en anglais, vous devrez rédiger votre commentaire en anglais. Mais si vous passez en chinois, vous devrez écrire en chinois. Beau courage ! Ensuite, on a l'épreuve de langue ancienne, donc uniquement à l'UNS Julm, de la rue Julm de Paris. C'est un peu le même format que l'épreuve de langue vivante étrangère, mais fort heureusement, on n'a pas le commentaire à rédiger en latin. Alors on a deux formats pour cette épreuve en réalité. On a la version sèche, qui cette fois-ci se fait en uniquement 4 heures, coefficientée à 3. Et donc là, vous avez juste une version à faire, c'est-à-dire traduire un texte en langue source, en latin, au français. Donc la langue cible. Et sinon, vous avez une autre possibilité, un autre choix, si vous n'êtes pas très très bon en version et que vous avez plutôt des qualités de commentateur, ce qui est mon cas. Vous pouvez prendre l'épreuve de version commentaire, où là, il s'agit, cette fois-ci en 6 heures, de faire à la fois une version d'un texte, donc traduire du latin au français, et de commenter ce même texte, donc un peu plus, comme épreuve de langue vivante. Mais attention, il faut bien commenter la version en latin et non pas la version traduite, c'est-à-dire que les faits de langue que vous allez commenter sont les faits de langue latin. S'il y a une allitération, il faut que ce soit l'allitération latine. S'il y a une structure syntaxique particulière, il faut que ce soit la structure syntaxique latine et non pas la traduction en français. Donc là, cette fois-ci, ça se fait en 6 heures et c'est coefficienté également à 3. Et enfin, pour l'ENS de la Redulme, vous avez une épreuve de spécialité qui dépend de la spécialité que vous avez choisie. Moi ici, je vous parlerai uniquement de la spécialité lettres modernes, puisque c'est celle que j'ai choisie. Cette épreuve de lettres modernes, elle porte sur un programme, on a un programme de 3 oeuvres, et le jour des écrits de l'ENS, vous avez un commentaire d'un extrait d'une des 3 oeuvres. Et donc là, vous devez montrer que vous maîtrisez parfaitement l'oeuvre de commenter un de ces extraits, de le resituer dans l'oeuvre. Donc c'est vraiment un commentaire littéraire, c'est pas une dissertation sur oeuvres ici. Cette épreuve, donc en lettres modernes, elle ne se fait que sur 4 heures, c'est vraiment très 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 court, et elle est coefficientée à 3. On va passer à Lyon. Alors Lyon, il y a les mêmes épreuves, sauf les épreuves de langue ancienne et l'épreuve de spécialité de la Redulme. À l'écrit de Lyon, donc la composition d'histoire est à coef 2, et toutes les autres épreuves sont au coef de 1. Et l'épreuve de géographie qui s'ajoute, donc l'épreuve de géographie, elle porte également sur un programme. Elle se fait uniquement en 5 heures, donc c'est très court. Cette épreuve de géographie, il est bon d'y inclure soit un gros croquis d'ensemble, soit des petits schémas au fil de votre copie. Donc cette épreuve, comme je disais, portait sur un programme. Par exemple, en Cagnes, moi c'était les régions de l'Arctique, et en Cube, c'était les inégalités dans le monde. Enfin, à Lyon, vous avez également l'épreuve de spécialité. Alors moi je vais encore une fois parler uniquement de la spécialité lettres modernes, puisque c'est celle que j'ai choisie. À la différence d'Ulm, là vous préparez un texte hors programme, que vous n'avez pas étudié, ça peut tomber sur tout et n'importe quoi. C'est un commentaire littéraire, ou plutôt stylistique, parce que là, la différence avec le commentaire de Paris, c'est que vous devez un petit peu plus être sur le style et non pas sur l'histoire littéraire, puisque vous ne connaissez pas, a priori, l'oeuvre. Donc là, il faut que ce soit encore plus stylistique, on va dire, que littéraire. Mais la différence est vraiment subtile, et j'ai toujours peiné à la comprendre. Passons maintenant aux épreuves dites d'admission, donc les épreuves orales. Alors il faut se rendre sur place, si vous êtes admissible à Paris, il faudra aller à l'ENS de l'Ardume, et si vous êtes admissible à Lyon, il faudra vous rendre à l'ENS de Lyon. Les épreuves des oraux sont cette fois-ci assez différentes, suivant l'une et l'autre ENS. Moi, j'ai passé uniquement Paris, mais je vous décrirai également le contenu des oraux de Lyon. On va commencer par l'ENS de l'Ardume de Paris. Ce sont vraiment les oraux les plus lourds, parce qu'en fait, vous passez toutes vos matières, donc toutes les épreuves écrites, en orale. A chaque fois, ce sont des épreuves avec une heure et demie de préparation et 30 minutes de passage. Et sur les 30 minutes de passage, vous avez 20 minutes de monologue et 10 minutes de questions. Et toutes les épreuves sont coefficientées également à 3. A l'oral, vous avez donc d'abord l'épreuve d'histoire qui porte sur deux programmes différents. Le premier programme, c'est le programme de l'écrit que vous avez eu toute l'année. Le deuxième programme, le second programme plutôt, c'est un programme spécifiquement dédié à l'oral. Une année sur deux, c'est la guerre froide. Et une année sur deux, c'est la France de 1939 à 1995. Une alternance un an sur deux, donc moi j'ai eu la chance d'avoir les deux. Le jour de l'oral, vous pouvez tomber sur l'un ou l'autre des programmes. Donc il ne faut vraiment pas faire l'impasse sur l'un des deux programmes, comme certains ou certaines ont pu le faire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est du tirage au sort, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous avez également une interrogation de français, où là vous allez devoir faire un commentaire littéraire cette fois-ci sur un extrait de texte hors programme. Donc franchement, vous ne pouvez vous préparer à rien, si ce n'est à savoir analyser un texte. Vous avez également le livre à disposition. Ensuite donc, vous avez les preuves de philosophie. Alors l'interrogation de philosophie, elle porte cette fois-ci également sur du hors programme, donc tout sauf le thème que vous avez abordé durant toute l'année. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Donc ça peut tomber sur absolument tout et n'importe quoi. Et pareil, vous tirez au sort un petit libellé. Et vous choisissez sur le libellé l'un ou l'autre des sujets. Moi j'étais tombée au choix sur la valeur de la vie ou raison et technique. J'ai pris la valeur de la vie parce que raison et technique, je ne savais juste pas quoi dire. Vous voyez, ça peut vraiment tomber sur tout et n'importe quoi. Je dirais que la philosophie, c'est ce qu'il y a de plus large et peut-être de plus difficile. L'épreuve de langue vivante étrangère. Donc là, il s'agit encore une fois d'un commentaire littéraire d'un extrait. Alors il n'y a pas de traduction à faire, mais vous devez faire le commentaire en anglais. Donc vous devez parler à l'oral en anglais et commenter le texte en anglais. C'est assez complexe. Et pour l'épreuve de langue ancienne, alors c'est également un commentaire, mais vous avez avant une traduction à faire de l'extrait que vous avez à commenter. Donc c'est un peu périlleux parce que si vous faites une mauvaise traduction, vous allez peut-être faire des contresens au niveau du commentaire qui peuvent vous coûter très cher. Alors petite particularité à Ulm qui n'existera plus, il me semble, en 2024, c'est que la traduction de l'extrait que vous avez à faire se faisait sans dictionnaire. Moi je pensais que ce serait impossible et finalement je m'en suis assez bien sortie. À force de faire des traductions, on engrange beaucoup de vocabulaire et finalement l'extrait à traduire et à commenter est assez abordable. Ça peut être un texte de n'importe quel genre et de n'importe quel auteur, pourvu que ce soit latin ou grec, si vous prenez grec d'ailleurs. Enfin vous avez l'épreuve de spécialité en lettres modernes, donc je ne parlerai que des lettres modernes ici puisque c'est la seule que je connais bien. Vous avez une épreuve extrêmement étrange. Il s'agit d'un commentaire de deux extraits de deux oeuvres au programme. Comparer, c'est un commentaire comparer, vous comparez en même temps les deux oeuvres et en même temps vous avez un thème qui vous est donné. Donc par exemple, moi j'étais tombée sur un extrait d'Aurélien d'Aragon et un extrait des Liaisons dangereuses de Chauderleau de la Clos et le thème avec lequel je devais faire mon commentaire, c'était l'éducation d'une jeune fille. Donc il faut essayer de bidouiller tout ça en une heure et demie de préparation, c'est juste impossible. L'épreuve de spécialité à Ulm a un coefficient légèrement supérieur aux autres épreuves puisqu'elle est coefficientée à 5 et que les autres épreuves sont coefficientées à 3. Alors maintenant on va parler des oraux de l'ENS de Lyon qui sont assez différents puisqu'à Lyon vous avez moins d'oraux. Vous avez tout d'abord deux épreuves qui sont communes à tous les étudiants. Il s'agit d'abord d'un commentaire d'un texte en français sur programme cette fois-ci, au contraire de l'ENS de Paris, sur le programme d'oeuvres sur lequel vous avez composé lors des écrits. Donc il faut vraiment bien maîtriser ces oeuvres-là. A Lyon vous n'avez qu'une seule heure de préparation et vous avez 30 minutes de passage, 20 minutes de monologue et 10 minutes de questions répétées. L'épreuve d'explication de texte français à l'oral de Lyon a un coefficient de 1,5. La seconde épreuve commune c'est l'épreuve dite d'ASH, donc approche des sciences humaines. C'est une toute nouvelle épreuve depuis quelques années. Elle porte sur des oeuvres de sciences humaines qui touchent à plein de domaines différents. Ça peut être l'architecture, ça peut être l'art, ça peut être la sociologie, ça peut être l'anthropologie, ça peut être l'ethnologie, ça peut être les sciences politiques. Et vous devez faire un commentaire d'un extrait d'une des 6 oeuvres qui sont au programme, qui sont donc à lire. Donc si vous souhaitez passer Lyon, je vous conseille très forcément de vous mettre à lire ces oeuvres qui sont au programme et qui sont pour la plupart très très difficiles, je trouve, et très exigeantes, et pas forcément des lectures toujours très agréables, mais qui sont riches. Et l'épreuve d'ASH en coefficient de 1. Ensuite, vous avez deux épreuves, deux autres épreuves qui diffèrent selon vos choix. D'abord, vous avez votre épreuve de spécialité à l'oral. Si vous êtes en spécialité lettres modernes, vous aurez une explication de texte à partir de textes qui sont sur programme. En spécialité, quelle que soit votre spécialité, le coefficient est de 2,5. Et enfin, vous avez une dernière épreuve qui est une épreuve de langue. Soit c'est l'analyse d'un extrait de texte journalistique en langue vivante étrangère, soit c'est une traduction et un commentaire d'un texte en langue ancienne. Donc soit latin, soit grec, au choix. Et là, cette épreuve est coefficientée à 1,5. Alors, il est plutôt judicieux lorsque vous avez travaillé vos langues anciennes d'opter pour le choix de la langue ancienne parce qu'elles sont plutôt bien notées à Lyon étant donné qu'il y en a assez peu d'élèves qui proposent cette épreuve en langue ancienne et que beaucoup se réfugient du côté de la langue vivante en croyant bien faire. Vous voyez qu'au niveau des épreuves, il y a quelques choix assez stratégiques à faire au niveau de l'inscription. Je vous conseille d'y réfléchir dans les premiers mois de votre cagne parce que l'inscription arrive vite, elle se fait en janvier. Je vous souhaite quant à moi une bonne préparation des concours cette année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.